Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo avec mon ordinateur puisque aujourd'hui on va faire le test de pureté. Voilà, c'est une vidéo que j'ai vue beaucoup sur Youtube et que j'avais déjà fait ce test il y a peut-être quelque chose comme deux ans. Mais bon, en deux ans, il y a beaucoup de choses qui se passent et on va voir si je suis pure ou pas. A votre avis d'ailleurs, est-ce que vous pensez que je suis quelqu'un d'assez pure ou pas ? Les amis diront que oui, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran. Alors c'est parti. Test de pureté. Oh là là ! Donc ce jeu d'un goût douteux vous en apprendra beaucoup sur vous-même. Ok, première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Ouais, ça a dû m'arriver mais ça c'est comme tout le monde. C'est sûr que ça a dû m'arriver donc je mets oui. Ok, donc il y a six catégories. Sexe, alcool, drogue, hygiène, morale, karma. Ok, déjà j'ai moins de deux en morale, pas ouf. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Bah oui. Pas devant la personne, évidemment que non, ça se fait absolument pas. Quand je vois le sketch de Arthus sur les personnes handicapées, ça me fait mourir de rire, tu vois. Ouais bon, si je l'ai déjà fait. Vous êtes-il arrivé de ne pas vous laver 4 jours ou plus, 3 jours, 2 jours, plus de 24 heures, je me lave tous les jours ? Bah quand j'étais plus petite, des fois avec mon frère, quand on ne voulait pas se laver, on se lavait au gant. C'est-à-dire on se lavait un peu les parties qui puent et puis c'est tout. C'est horrible. Je suis vraiment en train de raconter ça là. Ça a dû être deux jours. Ouais, quelque chose comme ça. Deux jours. Mais j'ai arrivé c'est sûr. Avez-vous déjà bu de l'alcool ? Oui. Avez-vous déjà été ivre ? Oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire ? Oui. Un peu trop même. Cet été, beaucoup trop. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool ? Oui. J'ai vomi 3 fois de l'alcool, quelque chose comme ça dans ma vie. Si je dois vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire que cet été par exemple, j'ai littéralement vomi du rosé. Horrible. C'est super traître et ça m'a retourné la tête. Non, franchement, j'étais une catastrophe. Ça a bien fait rire mes potes, sachant qu'en plus, c'était même pas chez moi que j'avais vomi. On faisait des jeux d'alcool, j'étais la cible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'alcool, le gris, le rosé, je le buvais comme si c'était de l'eau et j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais puisqu'on me visait à chaque fois. Maintenant, je sais au moins avec le rosé aussi mes limites. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre ? Bah oui, j'ai déjà vomi sur moi, bien sûr. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Bien sûr, mais bien sûr. Qui ne se réveille pas le matin avec des bleus qui ne comprend pas ? Bien sûr, sur les jambes, après mes jambes, c'est laisse tomber sur le pita-chorizo. Alors, avez-vous déjà participé à un baraton ? Non, je suis un peu une fragile. Non, jamais. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine ? Bah jamais en fait, maintenant jamais. Avez-vous déjà fumé une cigarette ? Eh ben non, je n'ai jamais fumé de cigarette, je n'ai jamais rien fumé de ma vie et je suis très fière de ça. La seule chose que j'ai fumé, c'était une fois que j'ai essayé la chicha, c'était à mes 18 ans. J'avais mon pote qui avait ramené sa chicha, mais je n'ai jamais fumé et je suis très fière de ça. Et j'espère que jusqu'à ma mort, je n'aurai jamais touché une cigarette. Ça ne m'attire absolument pas. Petit objectif perso. Avez-vous déjà fumé un joint ? Non plus, du coup. Avez-vous déjà coulé une douille ? Ça veut dire quoi couler une douille ? Constantin ? Constantin ? Oui, il est là. Ça veut dire quoi couler une douille ? Non. Ok. Ok, bah non, évidemment que non. Je vous laisse aller voir sur internet. Il m'a expliqué, mais non. Avez-vous déjà bu dès le matin ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Quelle a été votre plus longue période bourrée ? Toute une nuit. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un ? Est-ce que Louis, ça compte ? Louis, c'est mon petit frère. Bah ouais. Quand on était petits, on se battait tout le temps. Et je me rappelle qu'il me disait, tu verras quand je serai plus grand, je vais défoncer ta race. Et maintenant, il est plus grand et plus fort, mais il ne défonce pas ma race, parce qu'on ne se bat plus, parce que sinon, ça serait un petit peu chelou. Mais quand on était petits, ouais, si, plusieurs fois. Avez-vous déjà vendu de la drogue ? Bah non. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation ? Bah non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Oui, oui, bien sûr. Bon, la douche ensemble, c'est un peu tout le temps. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était Yves drogué ou momentanément handicapé ? Bah non. Bon dieu, mais il y a des gens qui mettent oui. Ouais, bon, de toute façon, il y a des violeurs, donc forcément qu'il y en a qui mettent oui. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement ? Il réussit. Non. Faites attention à votre verre, les filles. J'ai déjà vu des vidéos, c'est hyper facile de droguer quelqu'un, donc on fait gaffe à son verre. On ne laisse pas traîner n'importe où et on ne se fait pas payer des verres par n'importe qui aussi. Donc non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement ? Non. C'est un peu ma phobie, ça, franchement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine ? Et non. The one and only, Constantin. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Oui. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels au contraire à votre appartenance sexuelle ? Un smack, ça compte. Oui, du coup, oui. Avez-vous déjà utilisé des sex toys ? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel ? Non, jamais, ma phobie, ça. Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop ? Non, pas moi. Avez-vous déjà dormi dans des toilettes ? Oui. Arthur, si tu regardes cette vidéo, je te dédicace cette question. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit ? Bah non, c'était involontaire. Franchement, je m'endormais sur la cuillée des toilettes, c'est tout. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça, chacun son truc, mais je ne suis pas sûre que ça pourrait être quelque chose qui me tenterait si j'étais célibre. Ça ne m'attire pas, en tout cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre ? Non, bien sûr que non. Non, 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 ma phobie. Ma phobie. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel ? Non, ma phobie. Les potes qui font ça, vraiment, je leur crache dessus. Ça, ça me dégoûte. Horrible. Les ex de ma pote ne seront jamais mes ex. Enfin, je ne sais pas, c'est question de principe. Non. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler ? Mais bien sûr, mais c'est pour rire, ça. C'est le genre d'humour qui me fait beaucoup rire encore aujourd'hui, donc oui, bien sûr que je l'ai déjà fait. Avez-vous déjà été voyeur-voyeuse ? Cette question est pour toi, dis donc. Si, si. Mais j'ai rien vu, mais j'allais à la porte. Si, si. Mais j'ai été bourrée quand j'ai fait ça. Si, si, si. C'était pour rigoler, hein. C'est avec tes potes. C'est pour rigoler, hein. Non, non, je ne sais pas. Avez-vous déjà simulé un orgasme ? Non. Non, 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 non. Non, on ne simule pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur le pouce ? Entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, en préminaire ou presque. Oui, bien sûr. Avez-vous déjà travaillé pour une oeuvre caritative ? Non, jamais. J'aimerais bien le faire d'ailleurs, ça m'intéresse. Avez-vous déjà triché pendant un examen ? Oui, oui. Et je me suis fait choper. Avez-vous déjà volé une amie ? Bien sûr que non. Avez-vous déjà volé dans un magasin supermarché ? Alors, anecdote là-dessus. Non, je n'ai jamais volé de ma vie. Ça, je suis flippée pour ça. C'est un délire. Une fois, quand j'étais petite, je voulais voler un vernis au supermarché. Genre, c'était un... Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un Gemini Maybelline, là. Du coup, le vernis, il était dans son plastique. Et du coup, je prenais des ciseaux et j'ai gratté derrière le code-barre. Parce que je me suis dit, c'est ça qui fera de bite. Et genre, arrivé au moment du tapis, tout ça, je me suis chiée dessus. Et quand il était dans ma poche, je l'ai remis au bout du tapis. Enfin, sur les colonnes, bref, là où il y a les chewing-gums. Et je me suis chiée dessus. Impossible pour moi. Genre, quand je voyais au collège que j'avais des potes qui volaient à Claire's ou à H&M, les boucles d'oreilles et tout ça, moi, jamais. Ma phobie, j'ai trop peur. De toute façon, ça se voit sur ma gueule. Je ne sais pas mentir. C'est directement affiché sur ma gueule. Donc non, je n'ai jamais volé dans un magasin ou un supermarché. Ne faites pas ça, c'est pas bien, c'est pas moral. Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous êtes chez Yves ? Oui, ça m'est déjà arrivé un petit peu. Bah oui, c'est compliqué, nous, les filles, un peu quand même. Sur les pieds, c'est un peu compliqué. Avez-vous déjà été infidèle ? Non, non. Ma phobie, ma phobie sur Terre, impossible. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le, la, partenaire d'une ou un de vos amis ? Non, et ces gens-là, si j'en connais, c'est next dans ma vie, c'est impossible. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? Oui, bien sûr, dans la rue. Bah oui, mais les fêtes votives que voulez-vous aussi, c'est ça, quand on est jeune. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Oui, mais j'étais chez moi, mais genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Avez-vous un tatouage ? Non, j'ai pas de tatouage et je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais j'en souhaite vraiment pas dans ma vie. Avez-vous répondu honnêtement en question ? Oui, c'est fini, vous êtes indécent, moins 21 points, tac, 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 c'est-à-dire là, ouais, sur la barre, ça va, mais je suis bien, regardez, drogue zéro, je suis pure, je suis pure sur la drogue. Mon pire score, c'est l'alcool. Alors, je bois jamais. Au niveau du sexe, j'ai moins 25, c'est malsain. D'accord, ok, pourquoi pas. Alcool, donc c'est le plus bas pour moi, et moins 36, donc je suis vicieuse. Je peux très bien faire la fête sans boire d'alcool, enfin pour moi, il n'y a aucun souci, et être sam, ça me dérange absolument pas non plus. Alcool, moins 36, donc c'est mon pire score. Le karma, je suis à moins 21, comment ça le karma, je suis à moins 21, indécent. Bah non, c'est pas cool ça, mais non, moi je veux pas, le karma, moi j'y crois de ouf, comment ça, indécent. Ça va, je suis assez sage, on va dire, dans ma vie, je suis plus proche du petit étinge que du petit démon. Après, je reste scorpion quand même, c'est-à-dire qu'il faut pas trop me chercher, si j'ai envie d'être vicieuse, je peux être vicieuse. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, toi aussi, n'hésite pas à faire le test, je vais mettre de toute façon le lien en barre d'infos, j'ai très envie de savoir ton score. D'ici là, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, abonne-toi, bien sûr, on oublie pas de t'abonner. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, important, on s'abonne. C'était Léa, salut !